Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED. Donc comme vous le savez, ce webinaire fait partie d'un cycle de direct qui vise à former les enseignants du supérieur aux enjeux de la transition écologique. Il s'inscrit dans le cadre des activités de formation des enseignants que mène UVED suite au rapport Jouzel Abadie et à la publication en 2022 du plan climat, biodiversité et transition écologique de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors en ce qui concerne les thématiques, là encore pour rappel, UVED reprend les propositions qui ont été faites en 2023 dans la note de cadrage et de préconisation du ministère pour la formation des étudiants de premier cycle à la transition écologique pour un développement soutenable. Donc pour rappel, il s'agit des thématiques suivantes, le changement climatique, la biodiversité et sa préservation, les ressources et leur disponibilité, la transition juste et équitable et enfin le récit des limites planétaires. Donc pour ce nouveau direct, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Blondiot, qui est professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et qui va nous faire une présentation sur le thème démocratie et écologie. Il y aura ensuite un temps d'échange avec vous sur la base de questions que vous pourrez lui poser, alors non pas à l'oral comme vous le savez, mais en utilisant le fil de discussion de ce webinaire. Nous relierons bien entendu ces questions à notre intervenant. Vincent, je te laisse présenter Loïc. Merci Robin, alors un petit mot, merci d'avance à toutes et tous de bien couper vos micros, que l'on s'entende du mieux possible durant ce webinaire. Alors entrons dans le vif du sujet. Loïc Blondiot, bonjour. Bonjour. Très bien, tout fonctionne bien. Alors merci d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Vous êtes politiste et sociologue, professeur au département de sciences politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes également chercheur. Alors s'il vous plaît, attention à vos micros. Merci de couper vos micros. Ça va me faciliter la tâche si vous faites vous-même. Merci beaucoup. Alors vous êtes, je disais, chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vos thèmes de recherche sont les suivants, les théories de la démocratie, les innovations démocratiques, la démocratie participative, les sondages d'opinion et plus largement l'histoire sociale et intellectuelle des sciences sociales. Alors vous avez publié, je le précise, et contribué à de nombreux livres. J'en citerai un qui est peut-être directement en lien avec la thématique de ce jour, qui a été publié en 2022 aux éditions Hermann, qui s'appelle la démocratie, intitulée la démocratie écologique, une pensée indisciplinée. Et par ailleurs, vous avez un engagement public qui s'est manifesté par l'accompagnement de multiples associations et dispositifs. Là aussi, un exemple, vous avez fait partie du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Alors encore une fois, merci pour vos micros. Loïc, je vous laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure pour les échanges. Merci beaucoup. Merci Vincent. Donc on m'a demandé en une demi-heure et sans PowerPoint, parce qu'effectivement, je n'ai pas eu le temps de le préparer, mais j'espère que je saurais quand même vous intéresser à cette question de la relation entre démocratie et écologie. Et on m'a demandé spécifiquement de commencer par un détour sémantique. De quoi parle-t-on à la fois lorsqu'on parle de démocratie et lorsqu'on parle d'écologie ? Ensuite, je vais essayer de dresser un tableau aujourd'hui d'un double processus, à la fois de régression démocratique et d'effondrement de nos écosystèmes. Et puis me demander comment la démocratie peut contribuer à l'ère de l'anthropocène, à prendre en charge la question environnementale. Et évidemment, de manière idéale, à non pas la résoudre, mais à en limiter les conséquences, les conséquences du dérèglement climatique et de la destruction accélérée du vivant que nous vivons dans nos sociétés capitalistes. Alors, commençons par le petit détour sémantique. Alors, il y a d'abord la question écologie-environnement, démocratie écologique, démocratie environnementale. Je ne vais pas entrer dans ce débat et je vais me renvoyer justement à ce... Je n'ai pas mis de micro. Depuis combien de temps vous ne m'entendez pas ? Une vingtaine de secondes, tout au plus. Ah bon, d'accord. Voilà, le micro. Non, je disais que j'allais commencer par un détour sémantique, par un travail de définition, et que je n'allais pas définir l'écologie, bien évidemment, et que je n'allais même pas entrer dans le débat sur démocratie écologique, démocratie environnementale. C'est un débat qui est abordé assez largement par l'ouvrage collectif « La démocratie écologique », issu d'un colloque de Cerisi, qui est paru en 2022 et qui a été cité en introduction. Mes collègues essayent de différencier les deux. Je ne crois pas que ce soit l'essentiel ici. On m'a demandé à l'inverse de définir finalement de manière plus précise les différentes formes de démocratie. Mais je crois que je vais commencer par définir la démocratie elle-même, l'idéal démocratique lui-même, qui m'intéresse évidemment et que je travaille en tant que politiste, et dont je crois qu'il est difficile de donner une définition exhaustive ou une définition principale. Je vais me contenter de dire deux choses. La première, c'est que la démocratie, c'est évidemment un idéal. Un idéal qui est présent dans nos sociétés et un idéal qui se décompose de trois manières, de trois manières assez différentes. D'abord, c'est un idéal d'autogouvernement. C'est le fameux gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. C'est un idéal qu'on pourrait qualifier aussi de souveraineté populaire. C'est-à-dire que dans une démocratie, ce sont les citoyens qui normalement ont le dernier mot en matière d'élaboration des choix collectifs. C'est une forme de gouvernement, c'est une forme de régime politique dans lequel les citoyens participent en principe à égalité au processus de décision. Ça, c'est la première dimension de cet idéal. C'est la première version de cet idéal démocratique. C'est évidemment la plus ancienne, celle qui remonte au VIe siècle avant Jésus-Christ et à l'exemple, au précédent de l'Athènes démocratique. La deuxième dimension, c'est la dimension plus récente de cet idéal. C'est celle qui a été élaborée à partir de la fin du XVIIIe siècle, de la philosophie des Lumières. C'est un idéal d'État de droit, c'est un idéal de liberté, c'est un idéal de garantie et de protection des libertés individuelles et collectives, qui fait que nos démocraties ne peuvent pas se penser autrement que comme libérales. Et que parler de démocratie illibérale, c'est un oxymore. Vous savez qu'à propos d'un certain nombre de régimes, notamment à l'Est de l'Europe, on parle de démocratie libérale. Certains gouvernants, comme Viktor Orban en Hongrie, revendiquent même cette dimension libérale. Mais c'est en quelque sorte un non-sens, au sens où pour que la participation effective des citoyens soit possible, pour que l'autogouvernement du peuple ait un sens, il faut bien qu'il y ait une certaine garantie, protection des droits et des libertés individuelles et collectives, pour éviter la tyrannie d'une majorité sur les minorités. Donc ces deux premières dimensions sont indissociables l'une de l'autre. La démocratie comme pouvoir du peuple, et pas seulement comme pouvoir majoritaire du peuple, et la démocratie comme état de droit. Et puis il y a une troisième dimension à laquelle je tiens énormément, mais qui est souvent oubliée, qui est souvent implicite, qu'on ne ressent pas le besoin de rappeler, c'est que la démocratie c'est aussi un idéal humain, c'est un éthos, au sens fort du terme, ça renvoie à un ensemble d'attitudes, à un ensemble de valeurs, à un ensemble de comportements, qui répond à l'idée selon laquelle les citoyens sont égaux, et également capables de participer aux choix collectifs et de défendre leurs valeurs. La démocratie comme éthos, la démocratie comme forme de vie sociale, c'est une dimension presque aussi importante que les autres, parce que la démocratie n'est pas seulement une affaire de droit, d'institution, c'est aussi une affaire de pratiques citoyennes, c'est une affaire d'attitudes, il y a des valeurs démocratiques, il y a effectivement, par exemple, la capacité d'empathie, ça renvoie aussi à un imaginaire démocratique. Mais je ne vais pas entrer dans le détail de ces trois dimensions de l'idéal démocratique. Donc, dans aucun pays, à aucun moment, ces trois idéaux n'ont été atteints, véritablement. C'est la raison pour laquelle on ne peut penser l'état démocratique d'une société ou d'une nation que sous la forme d'un continuum, c'est-à-dire d'une sorte d'éloignement plus ou moins grand de cet idéal. Et ce qui est caractéristique aussi de la période actuelle, c'est qu'il y a une régression sur ces trois dimensions, et que, finalement, il devient parfois très difficile de distinguer une démocratie d'un régime autoritaire. Il y a une sorte de grise, aujourd'hui, dans laquelle se placent, aujourd'hui, de plus en plus de régimes. Venons-en, maintenant, à la question environnementale. Et c'est là que je commence à développer mon propos. Je vais partir d'abord, première partie, de ce constat, de ce double processus d'effondrement. Effondrement de nos écosystèmes, au effondrement des équilibres planétaires, des équilibres physiques planétaires, liés au dépassement d'un certain nombre de limites planétaires, qui met en danger, évidemment, la capacité des humains à vivre une vie décente dans les années qui viennent, voire même, pour certains, actuellement. Ce processus d'effondrement des écosystèmes renvoie, ou en tout cas fait écho, à l'effondrement d'un modèle de démocratie. Alors, ah oui, j'ai oublié de spécifier ces démocraties. C'est ce que m'avaient demandé Vincent et Delphine, et je vais le faire. Il y a trois quand même, parmi… Excusez-moi de revenir en arrière, mais par rapport à ces idéals démocratiques, il y a une multitude de déclinaisons, il y a une multitude de versions, une multitude de locutions, qui, historiquement, se sont accumulées. Et parmi toutes ces versions, il y a trois versions, qui, aujourd'hui, sont souvent opposées, qui sont souvent évoquées. D'abord, il y a la démocratie représentative. La démocratie représentative, c'est ce qui apparaît aujourd'hui comme le modèle dominant à l'échelle de la planète, et c'est un modèle tout à fait paradoxal, parce que c'est un modèle qui a une histoire très particulière. C'est une forme de régime politique dans lequel, finalement, les citoyens ne participent essentiellement que par l'élection, ils désignent des gouvernants, et c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle contre la démocratie dans sa version originale. Ce modèle a été inventé aux États-Unis et en France, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, par des gens qui rejetaient la démocratie, qui haïssaient la démocratie pour reprendre l'expression de Jacques Rancière, qui détestait la démocratie. Donc, c'est une démocratie minimaliste qui a prévalu, qui s'est imposée, qui a résisté à un certain nombre d'épreuves dans notre histoire, et qui, à la fin des années 1980, semblait se présenter comme une sorte de fin de l'histoire, c'est-à-dire comme une forme de gouvernement sans véritable adversaire. Les choses ont bien changé depuis. Souvenez-vous de cette expression, « La fin de l'histoire » de Francis Fukuyama. Au moment où, moi, j'ai commencé mes travaux universitaires, ce modèle démocratique était assez peu discuté. Il avait pu l'être dans les années 1960, mais il ne l'était plus vraiment. Sont apparus deux autres modèles démocratiques, ou deux autres déclinaisons de cette démocratie représentative. La première, c'est la démocratie participative. Alors, la première fois qu'on utilise cette locution, c'est dans les années 1960, au début des années 1960, dans le cadre des luttes pour les droits civiques aux États-Unis, et en particulier, on a une date, 1962, une déclaration d'un mouvement qui s'appelle « Students for a Democratic Society » en 1962, qui dit que la démocratie américaine doit être participative. C'est-à-dire que les citoyens, en quelque sorte, si on analyse ce document, doivent se réveiller, doivent retrouver leur pouvoir d'agir, doivent pouvoir désormais résister à un État et un système capitaliste qui les réduit à un État de passivité qui n'est plus acceptable. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie participative ? Ça a fini par désigner toutes les démarches, tous les dispositifs, toutes les expériences qui visent à associer les citoyens directement ou indirectement au processus de décision. Donc, c'est un vocable extrêmement élastique, puisqu'il y a mille et une manières d'associer les citoyens au processus de décision. On peut leur confier, on leur déléguer le processus de décision, comme on peut simplement les consulter sans prendre en compte leur avis. Donc, l'échelle des formes de participation est très longue. Et donc, du coup, c'est un vocable qui a d'autant plus de succès que sa signification est floue et qu'il est susceptible d'interprétations très variables. Et puis, le troisième concept, qui est un concept auquel je reviendrai, qui est beaucoup plus précis, de mon point de vue, beaucoup plus opérationnel, qui est le concept de démocratie délibérative. C'est un concept qui a une origine universitaire, qui est né à la fin des années 80, à la fois aux États-Unis et en France. Par exemple, deux des auteurs auxquels on renvoie évidemment cette notion sont Jürgen Habermas et John Rawls, mais ce sont des auteurs un peu moins connus qui ont forgé ce concept. Et c'est un idéal qui consiste à dire qu'une décision ne peut être légitime en démocratie que si tous ceux qui sont concernés par elle ont pu délibérer au préalable et participer à son élaboration. Et donc, c'est un idéal qui renvoie à ce qu'est la légitimité de la décision. Il ne peut pas y avoir de décision légitime sans délibération préalable de toutes les parties prenantes, qu'on peut dire, en référence évidemment à la question environnementale, tous ceux qui sont affectés par la décision. Et donc, c'est un concept beaucoup plus précis, mais qui, comme dans le cas de la démocratie participative, ne vise pas à s'opposer à la démocratie représentative, mais à rendre cette démocratie plus démocratique qu'elle n'est réellement, c'est-à-dire à la rapprocher de l'idéal démocratique d'origine. De l'idéal de participation de chaque citoyen, d'égale participation de chaque citoyen au processus de décision. En fait, il n'y a que la démocratie directe qui s'oppose à la démocratie représentative. La démocratie directe, c'est le pouvoir direct par les citoyens. La démocratie délibérative et la démocratie participative, ce sont des extensions de la démocratie représentative qui visent à en contrebalancer les effets d'oligarchisation. C'est-à-dire qu'au final, lorsqu'on désigne des représentants et que les citoyens ne disparaissent du processus politique, il y a toute chance pour qu'à la fin, il n'y ait plus que quelques-uns qui gouvernent réellement. Donc, c'est pour éviter cela, c'est pour faire en sorte finalement qu'il y ait une plus grande égalité dans la distribution du pouvoir politique qu'on a ressenti le besoin d'invoquer cette démocratie participative ou cette démocratie délibérative. Alors, revenons-en à mon tableau. Effondrement de la démocratie elle-même, bon, je n'y reviendrai pas. Aujourd'hui, il y a une régression à tous les niveaux, la montée de l'extrême droite, le recul des libertés, la brutalisation du débat politique contribuent évidemment à cette fragilisation des démocraties représentatives. Mais le constat est clair. Un, ces deux effondrements, ces deux processus sont liés. Moins la démocratie sera forte, moins elle sera stable, moins les citoyens auront confiance dans leurs gouvernants et plus on aura de difficultés à affronter la crise environnementale, les multiples crises environnementales auxquelles nous sommes confrontés. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que l'affaiblissement des institutions de la démocratie, qui est clair, on pourra y revenir, ne nous permet pas, me semble-t-il, de traiter correctement cette démocratie, cette apocalypse qui vient. Et puis, je retire le terme apocalypse, mais on voit très bien à quoi ça renvoie. Et inversement, le dérèglement climatique, la destruction d'y vivant contribue à fragiliser les institutions, c'est-à-dire qu'il va devoir être de plus en plus compliqué de se gouverner démocratiquement dans un monde devenu aussi incertain, aussi dangereux, aussi instables que celui que créent ces phénomènes climatiques et ces phénomènes naturels. Des ressources de plus en plus rares amèneront des conflits de plus en plus durs. Sainte-Soligne, par exemple, et ce qui est en train de se jouer autour de l'eau sur certains territoires aujourd'hui, n'est que le début de ce qui risque d'advenir, c'est-à-dire des guerres à toutes les échelles qui auront pour objet les ressources raréfiées dont nous avons besoin pour vivre. Donc, il y a un risque majeur d'intensification des conflits et on sait très bien ce qu'il advient de la démocratie en état d'urgence. Et dans cet état d'urgence permanent qui est en train de s'installer, eh bien, ces démocraties, elles ne peuvent pas résister. Elles peuvent résister, on l'a vu avec le Covid, mais elles ne peuvent pas résister. Et on voit bien comment, pour répondre à ces situations d'urgence, on assiste à un durcissement du pouvoir, à une centralisation de la décision et à des dérives, notamment en matière de liberté. Par ailleurs, la démocratie représentative, structurellement, n'est pas en mesure de traiter comme il le faudrait la question écologique. Pourquoi ? Alors ça, ça a été démontré par des gens avec lesquels, notamment, j'ai travaillé, comme Dominique Bourg, c'est que les démocraties représentatives sont myopes, elles ne voient jamais au-delà de l'élection suivante, elles sont beaucoup plus attentives, en tout cas les gouvernants, ils sont beaucoup plus attentifs aux acteurs qui sont susceptibles de les faire réélire, et dans une situation dans laquelle les animaux, les arbres, la nature ne votent pas, il y a peu de chance qu'elles soient, que ces entités-là, que ces non-humains, soient pris en compte dans le processus de décision. Pas plus que pour le long terme. Par ailleurs, nos échelles de gouvernement, nos échelles sont parfaitement inadaptées, à l'ampleur des problèmes, et il faudrait reconsidérer ces échelles, à la fois à l'échelle cosmopolitique, mais aussi à l'échelle des phénomènes naturels, tout l'enjeu, par exemple, de ce qu'on appelle les biorégions, pour s'adapter finalement aux problèmes qui nous sont posés. Et puis, dernier point, extrêmement important, l'emprise du système capitaliste sur ces démocraties représentatives est telle, alors je dis emprise, mais il faut dire intrication, c'est-à-dire que, grosso modo, à la fois à travers l'influence des groupes d'intérêt, à travers l'homogénéité sociale du personnel politique et économique, en fait, ces gens-là, en fait, circulent d'un univers à une autre, à travers un alignement des valeurs et qui s'est accentuée avec la victoire du néolibéralisme, l'hégémonie du néolibéralisme, il y a très peu de chances pour que ces démocraties représentatives remettent en cause de manière suffisante les logiques actuelles du capitalisme, des échanges, de l'extraction des ressources, les logiques aussi qui conduisent les citoyens à surconsommer, et donc, pour reprendre, je ne sais plus qui avait prononcé cette phrase, mais qui me paraît très juste, il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme, on voit mal comment il pourrait y avoir une réponse à la hauteur des enjeux en termes de politique de transition écologique de la part avec un système politique comme celui-là, c'est-à-dire que la démocratie représentative, non, ne veut pas ou ne peut pas traiter cette question. Alors, est-ce qu'on peut envisager l'autoritarisme, cette fameuse tyrannie bienveillante de Hans Jonas, avec évidemment certains qui pointent vers la Chine, pour dire que la Chine développerait des politiques plus efficaces, tout ça, évidemment, ne tient pas cette idée qu'une dictature bienveillante, qu'elle soit des experts ou qu'elle vienne d'acteurs politiques bien intentionnés, tout ça n'a pas de sens à aucun moment de l'histoire. L'autoritarisme n'a véritablement poursuivi l'intérêt général et on voit mal comment on pourrait considérer cette dictature des experts comme pensable. Et donc, la conclusion à laquelle j'en viens, et c'est tout le sens de mon propos et c'est tout le sens de mon engagement aussi, en introduction, on a évoqué ma participation à la Convention citoyenne pour le climat, mais je participe à de très nombreuses expériences qui essayent d'étendre le domaine de la démocratie et de faire advenir cette démocratie de la rareté ou cette démocratie du vivant ou cette démocratie anthropocène, en prenant au sérieux, mais en essayant de trouver des solutions démocratiques à la question environnementale. Alors, pourquoi plus de démocratie serait nécessaire et pourquoi nous n'allons pas dans cette direction ? Pour que les décisions qui sont prises ne soient pas injustes, on l'a vu avec la taxe carbone, si les citoyens avaient été associés à l'élaboration de cette taxe carbone, il n'est pas probable qu'on aurait eu quelque chose d'aussi, un rejet aussi massif que celui des Gilets jaunes, parce que les citoyens sont parfaitement capables, me semble-t-il, de viser l'intérêt général, c'est la grande leçon de la Convention citoyenne pour le climat, par-delà les intérêts particuliers, c'est-à-dire que toutes les fois où on a essayé de les embarquer dans le processus de décision, on s'est aperçu que ça permettait, me semble-t-il, contrairement à une vision naïve de la démocratie, de les responsabiliser et d'assurer une meilleure recherche de l'intérêt général, et puis il y a des arguments qui renvoient à l'idée d'intelligence collective qui me paraissent importantes. Alors vous allez me dire, il existe une démocratie environnementale ? Oui, elle existe dans notre droit, dans notre système politique, le droit à la participation et à l'information en matière d'environnement est même reconnu dans la Constitution, c'est l'article 7 de la charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle, qui le dit, il y a des dispositifs et beaucoup dans le domaine environnemental, par exemple, un dont je fais partie, la Commission nationale du débat public qui organise le débat sur tous les très grands projets de plusieurs millions d'euros qui ont un impact sur l'environnement, je dis de plusieurs millions d'euros, c'est un euphémisme, en fait le seuil qui est fixé, c'est 650 millions d'euros pour que la Commission nationale du débat public intervienne, il y a un droit de la participation, il y a des enquêtes publiques, il y a un droit à l'information, mais il faut dire que ce droit est plutôt en régression, il y a des tas de décisions qui viennent d'être prises, qui continuent d'être prises, qui visent à démanteler ce droit de la participation en matière environnementale au prétexte de la simplification, au prétexte de la souveraineté industrielle, au prétexte de l'accélération des projets, grosso modo ce qui est en train de se jouer actuellement avec ce gouvernement en France mais aussi ailleurs, c'est un démantèlement de ce droit embryonnaire à la participation, donc on ne peut pas dire que cette démocratie environnementale soit effective et de toute façon elle n'assurait pas aux citoyens une véritable influence sur la participation. Alors comment penser la démocratie à l'ère de l'anthropocène ? Ce sera ma deuxième partie et ma dernière partie. Je vais proposer les solutions puisque le constat est noir, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup plus de raisons d'être pessimistes sur notre avenir politique et évidemment sur l'avenir de nos sociétés à la lumière du dérèglement climatique et de la destruction du vivant. Il y a toutes les raisons d'être pessimistes, il y a quelques raisons d'être optimistes. Je vais citer cette phrase qu'on cite presque toujours quand on garde l'optimisme de la volonté, c'est la phrase d'Olderlin, là où croit le péril croit aussi ce qui sauve. ce qui se passe dans la période actuelle, c'est une forme de retour de l'imagination démocratique, une forme de multiplication d'expérimentation, de propositions, d'initiatives, d'outils très novateurs pour faire participer les citoyens. En fait, on a tout à disposition, on sait comment faire participer les citoyens, mais personne ne veut les faire participer. Il y a des pays, par exemple, la Belgique, il y a des expérimentations absolument passionnantes d'assemblées citoyennes tirées au sort. Moi, j'ai participé, par exemple, à une expérience d'assemblée populaire du Rhône. Il y a des tas d'initiatives qui me paraissent très porteuses. Simplement, elles ne sont pas relayées de manière massive par les acteurs politiques et les acteurs politiques tentent plutôt de les freiner. Il y a un certain nombre de verrous, on pourra en reparler, qui s'opposent au déploiement de ces dispositifs. Alors, il y a quatre choses que l'on peut faire. Il y a quatre pistes que l'on peut envisager. La première piste, je l'ai déjà défleurée, c'est repenser le processus de décision politique à travers la délibération. Et donc, je vous ai défini la délibération. C'est quand il y a une décision, un choix à faire, on associe tous les citoyens et au-delà des citoyens, j'y reviendrai, tous les affectés au processus de décision. Alors, comment le faire ? Bon, maintenant, on connaît un peu les assemblées citoyennes tirées au sort, mais on peut faire à toutes les échelles et de différentes manières. Alors, en couplant, par exemple, une assemblée tirée au sort avec un référendum, c'est ce qu'aurait pu faire la Convention citoyenne pour le climat, c'est ce que je souhaitais, en tout cas pour ma part. là, on s'assure du soutien réel de l'ensemble des citoyens à des décisions qui peuvent être importantes. Donc, on s'assure de la légitimité des changements nécessaires à venir vers plus de sobriété, vers plus de justice dans l'accès aux ressources, etc. Alors, cette délibération, donc, elle fait l'objet d'une littérature innombrable, elle fait l'objet d'expérimentations multiples, un organisme aussi sérieux que l'OCDE a parlé de vagues délibératives dans un rapport de 2020, il y a des centaines d'assemblées à toutes les échelles locales, nationales, voire même globales qui ont été mises en place et pour l'instant, malheureusement, malgré des expériences spectaculaires, quelques réussites, par exemple, je pense aux assemblées citoyennes irlandaises qui ont été couplées à des référendums, ces expériences sont trop peu nombreuses, trop peu influentes sur le processus de décision et la résistance des gardiens du statu quo du capitalisme et de la démocratie représentative est trop fort pour que ça change la donne. Ça donne le change, mais ça ne change pas la donne, pour reprendre une expression qu'on utilise parfois dans le domaine de, et on le voit bien à l'échelle nationale en France, on multiplie les annonces en matière de participation, mais on voit bien que c'est faire en sorte que tout change pour que rien ne change. Je reprends là encore une phrase qui permet véritablement de caractériser quelquefois la frustration qu'engendrent ces démarches, penser au grand débat, penser à la convention citoyenne chez les citoyens aggrave le mal que ces démarches étaient censées résoudre. Deuxième piste, repenser les lieux de la démocratie, repenser les échelles de la démocratie. Ce qui se joue aujourd'hui dans nos sociétés, c'est une forme de tournant communaliste. Alors, avec cette idée ou de tournant municipaliste, mais l'idée de communalisme est intéressante parce que ça renvoie à la fois à un mouvement intellectuel et à des expériences. Ce mouvement intellectuel, c'est l'idée de commun, bien évidemment. C'est le fait qu'aujourd'hui, il faut penser la gouvernance démocratique des communs dans les territoires de ceux nous dépendons avec des formes de responsabilisation des usagers de ces communs. et donc voilà, quelques éléments de perturbation. Et ces communs peuvent être pris en charge à l'échelle de communes. Donc, il y a grosso modo l'idée derrière tout ça, c'est l'idée que c'est à l'échelle locale qu'on peut changer les choses. C'est à l'échelle locale qu'on peut préserver ce qu'il nous reste de vivant. Et l'autre vocabulaire qui décrit cet idéal, c'est l'idée d'un municipalisme, d'un municipalisme libertaire. Il y a un grand penseur aujourd'hui qui a une influence réelle sur les expériences qui est Murray Bookchin, qui est un penseur anarchiste américain, qui nous dit qu'on va pouvoir à la fois approfondir la démocratie, expérimenter la démocratie et sauver la nature à travers des expériences municipales. Les difficultés, elles sont innombrables. Il y a la question de l'institutionnalisation de ces dispositifs dans un contexte juridique et politique qui leur sont hostiles. On pourrait y ajouter par exemple les expériences de ZAD où il s'agit bien de mettre en commun un espace, un territoire et de s'auto-organiser. Mais très peu d'expériences d'institutionnalisation probantes, y compris à l'échelle internationale, le Royava, le Kurdistan syrien, évidemment pour des raisons géopolitiques, liées à un contexte de guerre est une expérience qui est en train de disparaître. le Kiapas au Mexique, même chose, le mouvement zapatiste est affaibli, donc on a très peu d'expériences probantes. Et puis, il y a une vraie, il y a deux autres difficultés. Il y a la question fédérale, comment penser la fédération de ces expériences, faire en sorte qu'elles ne se, qu'elles ne fonctionnent pas comme des entités isolées. Ce n'est pas du tout une évidence dans le système qui est le nôtre à partir de l'État-nation qui est celui qui assure pour l'instant toutes les formes d'interdépendance et de solidarité. Donc, il y a une vraie problématique de fédéralisation de ces mouvements. Et puis, il y a la question de l'urgence. Est-ce que, finalement, si on ne s'occupe pas du niveau national et à fortiori de ce qui se joue à l'échelle européenne ou à l'échelle globale, est-ce que tout cela permettra véritablement de sauvegarder un monde commun dans une période où tous les paramètres de nos conditions d'existence se dégradent ? Troisième piste, c'est celle sur laquelle je travaille et que j'accompagne, c'est la question de repenser le processus de représentation politique. C'est ce qu'on pourrait appeler la voie de la démocratie du vivant de deux manières. La première, on l'a déjà fait. Effectivement, cette vision archaïque de la représentation dans laquelle on délègue à des gouvernants le soin de parler et d'agir en notre nom, cette vision archaïque aujourd'hui est dépassée. Il y a plein de citoyens qui n'y croient plus, qui ne veulent plus déléguer leur pouvoir. Mais il y a aussi la nécessité de penser une extension du processus de représentation et d'abandonner une vision anthropocentrée de la représentation. Lorsque je parlais de la représentation de tous les affectés, j'envisageais bien évidemment le non-humain dont nous dépendons, les entités naturelles de la survie desquelles notre propre survie dépend. donc il est impératif d'assurer une représentation du vivant dans l'ordre politique et dans l'ordre juridique. Dans l'ordre juridique, la reconnaissance de la personnalité politique de certains fleuves a été admise en Colombie, en Nouvelle-Zélande, etc. On commence dans la constitution équatorienne, on commence à faire une place aux vivants non-humains dans l'ordre juridique, mais il faut penser aussi à cela dans l'ordre politique sous forme d'assemblées citoyennes, de parlement, parlement de Loire, assemblée populaire du Rhône, il y a une nécessité de réflexion, d'imagination institutionnelle. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'importe particulièrement. On est très loin véritablement d'avoir conceptualisé de manière suffisante le changement de nos institutions qui serait nécessaire pour que nous faisions une place aux intérêts du vivant par opposition aux intérêts économiques et financiers humains qui aujourd'hui dominent dans le processus de décision. Et puis, dernier point, et j'en terminerai par là, et on aura 20 minutes de discussion, repenser la notion même de liberté politique, ça c'est un point essentiel, repenser la notion même de liberté politique à travers la participation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'aujourd'hui, nous, citoyens, sommes des consommateurs, consommateurs de discours politique, mais aussi consommateurs de services, de biens qui ont fini par nous emprisonner, c'est-à-dire qui ont fini par nous rendre esclaves. Et une des voies aujourd'hui de la révolution démocratique qu'il importe d'accomplir, c'est l'idée d'une démocratie du faire. C'est celle que caresse, par exemple, une sociologue comme Geneviève Pruveau qui dit ça n'est qu'en nous libérant, par l'action, par la participation des esclavages dans lesquels le système capitaliste et la démocratie représentative nous ont placés, c'est-à-dire on est dans une position de suggestion pure et simple puisque nous ne sommes plus en possibilité d'agir que nous pourrons retrouver des formes d'autonomie. Et associé à l'idée de commun, l'idée de commun implique une dimension de responsabilité, nous avons en charge ces communs, je pense que cette démocratie du faire, cette politique du faire, puisque la politique du discours, évidemment, elle n'impacte plus véritablement, elle n'a pas d'effet véritablement et beaucoup de gens s'en éloignent. Donc, par la contribution, par l'agir, par ce que Geneviève Pruveau appelle la politisation du moindre geste, nous pouvons peut-être reprendre le pouvoir et reconstruire la démocratie. Mais nous en sommes très loin. La montée en puissance de l'extrême droite, aujourd'hui, dans nos sociétés, nous fait aller collectivement aux antipodes de ces évolutions-là. Il y a une brutalisation, je le disais, du débat politique. Quand la peur envahit chacun d'entre nous, il est de moins en moins vraisemblable que nous puissions continuer à agir de manière indémocratique. Et voilà, je vous ai dit tout à l'heure, l'optimisme de la volonté n'empêche pas le pessimisme de la raison et il y a un vrai pessimisme de la raison dans la situation actuelle à quelques jours des élections européennes. Voilà, j'en ai terminé. On peut ouvrir les questions. Je suis désolé, j'ai été long. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyer malgré l'absence de PowerPoint que je déplore véritablement. Voilà. Loïc, merci beaucoup pour votre présentation. Écoutez, il va nous rester à peu près, vous disiez, une vingtaine de minutes, peut-être un peu moins. Beaucoup de messages ont été postés, parfois un petit peu long. Ce ne sera pas évident de tout traiter. Je prie les participants de m'en excuser par avance. J'ai tenté de les regrouper en grande catégorie. Peut-être le premier point qui aura peut-être valeur de rappel parce que c'est un point que vous avez évoqué, Loïc. Pourquoi la démocratie ? Pourquoi plus de dégommocratie par rapport à nos enjeux environnementaux ? Deux éléments, deux messages que je relais par rapport à ça. D'une part, dans l'histoire, l'histoire de France est prise comme élément de repère. Des grands progrès ont été organisés, des grands progrès organisationnels à l'échelle du pays ont été organisés sous la haulette de dirigeants très puissants. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de la démocratie, point de solution pour les États par rapport à la crise écologique ou elle s'allait bien trop vite en la matière ? Oui, j'ai été un peu vite. Alors, j'y vais. Oui, pour moi, il y a un point de jonction entre, évidemment, cette démocratie ne pourra être opérationnelle, ne pourra être opérante qu'à condition qu'il y ait un cadre politique fixé par des gouvernants. Si on reste en démocratie représentative et il y a toute chance pour que nous y restions, il faudra une volonté politique. ce que m'apprennent deux décennies de travail sur cette participation, c'est qu'il ne peut pas y avoir de démocratie participative véritablement efficace à une certaine échelle sans impulsion et cette impulsion, elle vient de leaders. Elle vient de leaders d'un type particulier, de leaders qu'on pourrait dire de leaders démocratiques. Il y a toute une réflexion sur ce qu'est l'autorité démocratique. Mais oui, je suis tout à fait d'accord, il faut une vraie volonté politique pour mettre en mouvement les citoyens. Et il faut des instruments comme la planification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment caricaturé dans le discours politique cette idée de planification. Mais cette planification démocratique qui implique une consultation de tous les acteurs sociaux, elle peut s'organiser, mais elle ne peut avoir d'efficacité que si elle s'associe avec un gouvernement qui choisit de l'appliquer et à la fin de l'imposer. Donc, il y a des formes d'autorité démocratique qui doivent avoir lieu. Je suis absolument d'accord. Si on regarde à l'échelle locale, les territoires qui ont réussi à institutionnaliser la participation sont des territoires qui ont à leur tête des chefs charismatiques. C'est un des plus grands paradoxes qui soit. Mais des chefs qui ne sont pas là par amour du pouvoir, mais qui sont prêts à redistribuer ce pouvoir. Donc, il n'y a pas de... Mais ce que je sais quand même, c'est que... Et là, je m'appuie sur de grandes références comme Amartya Sen. C'est que, historiquement, le prix Nobel d'économie, historiquement, les démocraties n'ont jamais... Les régimes autoritaires n'ont jamais... Disait l'intérêt général. Soyons clairs. Il y a une dictature bienveillante à l'échelle de la planète, c'est le Bhoutan. Avec un roi éclairé qui choisit le bonheur national brut. Vous savez, mais c'est des conditions extrêmement particulières. Je ne crois pas à l'autoritarisme et je crois à l'intelligence collective. Parce que, ne serait-ce que pour trouver les solutions, il faut être les plus divers et les plus nombreux possibles. Merci pour ces éléments de réponse. Pourriez-nous faire un petit détour vers la Convention citoyenne sur le climat ? Alors, savoir déjà ce que représente finalement ce dispositif à vos yeux. Qu'est-ce qu'il y a de prometteur ? Qu'est-ce qu'il y a d'inachevé ? Comment voyez-vous ce dispositif quelques années après sa mise en place ? Alors, le bilan, il est forcément en demi-teinte. C'est-à-dire que le dispositif lui-même, tout le processus lui-même, avec des imperfections que je reconnais très volontiers, notamment par exemple la principale imperfection, c'est dans la manière dont nous, au comité de gouvernance, n'avons pas pu clairement expliquer le choix des experts que nous avons mis en contact avec les citoyens. Mais on aurait pu le faire, on ne l'a pas fait, mais on a mobilisé 130 experts ou acteurs, donc il y avait une vraie diversité, mais on aurait dû anticiper les critiques qui nous ont été faites. Le processus est robuste. Qu'est-ce qu'il a démontré ? C'est que les citoyens, quand ils sont responsabilisés, c'est-à-dire que quand on leur fait confiance, quand on les informe aussi, bien évidemment, c'est-à-dire que les citoyens seuls et sans l'appui des experts ne peuvent pas produire véritablement des choix pertinents. À condition qu'ils ne soient informés, ils se mettent au niveau de l'intérêt général. Ils abandonnent leurs intérêts particuliers. Ils raisonnent. Ils raisonnent. La supériorité de la démocratie délibérative avec les citoyens, c'est qu'elle produit des décisions plus rationnelles et d'un certain point de vue que nous considérons comme plus légitimes au sens où elles ont pris en compte finalement les perspectives les plus diverses au sein de la société. On a vu des climato-sceptiques évoluer, on a vu des agriculteurs contribuer, alors ils n'étaient pas très nombreux, ils étaient deux, mais contribuer à infléchir la décision. on a vu énormément de choses. Donc, le processus parfait, sa réception dans le système politique est évidemment catastrophique, évidemment catastrophique parce que la légèreté avec laquelle le pouvoir a traité les propositions citoyennes a trahi son idée de sans filtre est tout à fait préjudiciable à l'idée même de généralisation de conventions citoyennes. Deux éléments quand même pour moduler ça. Ce qui démontre à contrario et je le sais à contrario lorsqu'il y a une volonté politique et lorsqu'il n'y a pas de duplicité du pouvoir, ça marche parce que les citoyens sont au rendez-vous. Si les politiques sont au rendez-vous aussi, ça marche. On change fondamentalement et dans certaines villes à l'échelle européenne, dans certains pays, etc. Il y a des transformations qui peuvent s'opérer. Donc, ce n'est pas désespéré, c'est avec ce gouvernement avec cette légèreté-là, avec le fait que... Et puis, deuxième élément, quand même, les citoyens ont réussi à introduire dans le débat politique des idées qui aujourd'hui sont controversées. Je pense aux zéro artificialisation nette ou aux zones de faible émission dans les centres-villes qui aujourd'hui font partie des 10 % de propositions qui aujourd'hui sont contestées, critiquées par le pouvoir. Ça veut dire que même si la montagne est accouchée d'une souris, cette souris, elle est quand même assez encombrante pour le pouvoir. Donc, il n'y a pas d'échec total. Je conçois qu'on peut avoir une certaine frustration. Mais avec le pouvoir tel qu'il est, avec un autre type de pouvoir, ça change complètement. Alors, vous l'avez évoqué dans votre présentation et beaucoup de messages aussi ont porté sur les limites, les critiques qui pouvaient être faites, mais surtout les limites qui pouvaient être faites pour le déploiement des modèles de démocratie participative ou voire délibérative. Le premier porte sur la complexité des systèmes, la complexité des sujets aussi à aborder. Vous avez posé la question de à quelle échelle délibérer. Une autre question pourrait être sur quel sujet délibérer finalement pour ne pas aller dans d'autres directions. Un deuxième aspect, parce que je vais regrouper trois points qui me paraissent importants. Les temps et les possibilités d'implication des citoyens sont limités. Donc, comment dégager justement à la fois du temps ? On pourra peut-être basculer ensuite sur l'éducation, la formation qu'il y a en amont. Ce sera pour la fin que je garde ça. Et enfin, cette idée d'une démocratie délibérative participative, comment est-ce qu'elle est perçue du côté des experts, des élites économiques ? Forcément, elles ont peut-être moins de prise sur ces processus dont vous venez de parler. C'est évident. Ce sont toutes de très bonnes questions, bien évidemment. Sachez que moi, je fais une présentation qui tend à insister sur les possibles et qu'effectivement, je suis extrêmement conscient des limites. C'est-à-dire que j'ai une analyse de sociologue qui est par définition critique de ces démarches. J'essaye de repérer les conditions qui permettent ou ne permettent pas à ces démarches de produire les effets qu'on en attend, mais je ne suis pas dupe effectivement de la difficulté. Il y a un argument avec lequel je ne suis pas complètement d'accord, c'est l'argument de la complexité. C'est l'argument qui a toujours été défendu par ceux qui voulaient retirer le pouvoir aux citoyens, c'est-à-dire au nom de l'incompétence et au nom de la supériorité de leurs compétences. Les citoyens, en fait, qui a dit qui a considéré que les politiques étaient forcément plus compétents politiquement que les citoyens. En fait, il ne s'agit pas pour les citoyens de devenir des experts, il s'agit pour les citoyens de juger politiquement d'un certain nombre de problèmes à partir d'une information pertinente, à partir d'une information. Ils sont dans la même position que les politiques. Alors, ils ont, en deçà des politiques, le fait de ne pas être élus, ce qui fait que moi, je ne préconise pas le remplacement de la participation citoyenne, de la démocratie représentative par la participation citoyenne. Non, ils ont cette supériorité massive d'être élus par de moins en moins de gens. Soyons d'accord quand même. Un élu qui, à l'échelle locale, a été élu par 10% de la population adulte de sa ville ne peut plus se réclamer quand même d'une légitimité aussi forte qu'autrefois. Mais il n'y a pas de sujets trop complexes pour être délibérés par les citoyens. On l'a vu sur la fin de vie. En fait, le sujet de la fin de vie est encore beaucoup plus complexe dans ses dimensions éthiques, sociologiques, etc. que les citoyens se sont placés à la hauteur. Ils ont été aidés. Ils ont été aidés par des experts, mais il n'y a pas de sujet trop complexe. Sinon, on renonce à la démocratie. Sinon, on renonce complètement à l'idée démocratique. Tous les adversaires de la démocratie ont utilisé cet argument. J'ai des collègues politistes américains qui disent que les citoyens sont nuls en économie. Non, ils ne sont pas nuls en économie. Ils savent évaluer les effets sociaux et en termes de justice des différentes politiques économiques. Pour moi, ça n'est pas un bon argument. Il n'y a pas de sujet trop complexe. Si on voit le niveau moyen de nos élus qui a tendance à se dégrader, on peut considérer qu'il y a souvent dans la société des gens beaucoup plus au courant des problèmes et capables d'une pensée beaucoup plus complexe que nos élus. Alors, le temps de cerveau disponible, le temps disponible dans une société capitaliste qui a orienté toute l'activité humaine vers la sphère économique, que ce soit pour produire ou pour consommer, puisque quand nous ne produisons pas, nous nous sommes incités à consommer. Avec des industries de l'attention, des industries culturelles, avec les réseaux sociaux qui ont réussi ce prodige de nous empêcher de penser, et je me mets dans le tas, les réseaux sociaux aujourd'hui sont des machines à nous empêcher de réfléchir, à nous empêcher de penser, la démocratie devient de moins en moins l'activité démocratique, les formes de vie démocratique que j'appelle sont de moins en moins possibles, c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut articuler cette révolution démocratique avec une réflexion sur le temps, sur le salaire minimum ou sur un temps citoyen ou un statut du citoyen ? Dans les milieux de la participation, nous réfléchissons à un statut du citoyen. C'est impératif, mais ce qui me rend complètement pessimiste, c'est la dégradation de nos capacités d'attention générale et nous n'avons plus le temps de penser ce temps qui avait été théorisé. Alors, par les Athéniens, bien évidemment, par les Grecs, ils s'étaient débrouillés avec l'esclavage pour ne plus avoir à penser à autre chose, donc on ne peut plus restaurer l'esclavage, bien évidemment, même si la robotisation pourrait nous décharger d'un certain nombre de tâches, mais ce temps que les Romains appelaient l'osium, c'est-à-dire ce temps de la culture, ce temps de la réflexion, il nous est de plus en plus enlevés. Donc ça, c'est un vrai souci dans le décor. Et alors, l'attitude des économistes, des leaders économiques, évidemment que, par définition, aujourd'hui, le système fonctionne au profit des détenteurs du capital, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est devenu un gros mot de réfléchir en ces termes, mais c'est les seuls qui sont vraiment opérants pour penser la situation. Les détenteurs du capital n'ont pas intérêt à ce qu'il n'y ait plus de démocratie, c'est clair, sauf la démocratie du consommateur, du pouvoir d'achat, voilà, qui décide. Mais ils n'ont aucun intérêt à le faire, puisque aujourd'hui, ce sont eux qui gouvernent très largement par leur capacité à être des veto-players, c'est-à-dire à empêcher des choix politiques qui iraient trop directement en leur défaveur. Donc, pour eux, évidemment, cette révolution démocratique n'est pas forcément désirée, et puis, ils peuvent l'instrumentaliser. Et puis, pour les experts, non, les experts, par définition, n'aiment pas véritablement la démocratie, parce que, évidemment, et surtout, les experts à la française, formés par les grandes écoles, et là, on en arrive au plan de l'éducation, qui est quand même un plan absolument central, notre système élitiste, puisqu'il est élitiste, et nous ne voilons pas la face, à l'image aussi du système anglais, il produit une élite qui est prête à gouverner, mais qui, en aucun cas, n'a les réflexes démocratiques qu'il faudrait, c'est-à-dire, cette élite, cette élite produite par les grandes écoles, cette élite du diplôme, vous savez, il y a un très beau livre qui s'appelle « Diploma Democracy », qui n'a pas été traduit en français, qui montre qu'aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir sont les diplômés, et bien, cette élite démocratique, elle n'est pas du tout favorable en général, a priori, à la participation. Moi, j'ai vu des ingénieurs, par exemple, changer, mais en cours de processus démocratique, mais il y a évidemment une résistance très forte, puisqu'on leur a appris qu'ils étaient les meilleurs, les plus intelligents, et qu'ils avaient la solution à tous les problèmes. Alors, dans la solution, il y a la formation, l'éducation et la formation. Parmi les participants, aujourd'hui, beaucoup enseignent, interviennent au niveau du supérieur, d'enseignement supérieur. Comment aborder, comment faire vivre ces questions, et pour rebondir sur votre démocratie par l'action que vous avez évoquée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des processus de démocratie participative, délibérative, qu'on peut expérimenter à l'échelle des campus ? Là, vous appelez, on peut déborder un peu sur 18 heures, parce que je pense que c'est un sujet important, qu'on peut prendre peut-être cinq minutes de plus pour aborder ce point-là. Je vais boucler ça. Alors, oui, il faut être très attentif. Alors, d'abord, il y a une réflexion à mener sur la démocratie universitaire, telle qu'elle fonctionne, une démocratie élective, qui souffre souvent des maux, parce que, grosso modo, comme on a assisté, au cours de ces dernières années, à une présidentialisation du pouvoir, à une concentration du pouvoir entre les mains du pouvoir exécutif. On voit bien que dans des tas d'organisations, on a essayé aussi de reproduire ce schéma et de confier de plus en plus de pouvoir à l'échelon présidentiel. Mais ça ne marche pas forcément, parce que l'université a des réflexes, les universitaires peuvent avoir des réflexes qui ne sont pas à l'aise, forcément, avec ces processus de verticalisation du pouvoir. Mais il y a des embryons de réflexion sur ce que pourrait être une démocratie universitaire. J'en veux pour preuve, on m'a demandé d'intervenir comme Ken Haute dans un colloque sur la démocratie universitaire à l'automne prochain et qui va recenser notamment tous les acteurs d'expériences de conventions étudiantes, de conventions citoyennes étudiantes, où on peut décider de réfléchir à des questions extra-universitaires, mais aussi où on peut décider de réfléchir à des enjeux de gouvernance universitaire. Et ce modèle-là, il se duplique. Et par exemple, l'université de Créteil, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, l'université de Créteil, avec ma collègue Émilie Franckiel, a mis en place un réseau, Franckiel, F-R-E-N-K-I-E-L, a mis en place un réseau à l'échelle française. Et donc, du coup, je pense que ça, c'est vraiment très important, de généraliser cet apprentissage par la pratique. Parce que si on raisonne sur l'éducation, grosso modo, la réflexion théorique sur la participation, elle produira toujours des effets extrêmement limités par définition. Mais l'apprentissage pratique, c'est pour ça que, par exemple, je dirige à la Sorbonne, à Paris 1, un master d'ingénierie de la concertation. Et moi, j'enseigne à mes étudiants vraiment la démocratie, c'est-à-dire la conception, l'innovation démocratique. Et ça n'est plus du tout un enseignement théorique. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. J'en sais rien, je n'ai pas vu les commentaires parce qu'on peut les faire des deux. J'espère, si vous avez des retours à me faire après, n'hésitez pas. Bien sûr, je vous enverrai tout ça peut-être juste avant de conclure. Peut-être sera-t-il utile que vous nous transmettiez des liens pour approfondir certaines des initiatives dont vous venez de parler. Je pourrai les déposer dès demain avec le replay de ce direct. En tout cas, Loïc, merci infiniment pour cette présentation. C'était très riche. Alors, je vous rassure, les messages sont nombreux et sont unanimes. C'était très riche, très utile, très intéressant. Je pense que les objectifs sont atteints, mais c'est une première étape en tout cas parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'idées et peut-être qu'il faudra aussi y revenir, les brasser par l'action, par la réflexion de différentes manières. En tout cas, voilà, dès demain, le replay sera disponible sur le site, sur le portail UVED, comme d'habitude, ainsi que sur notre chaîne YouTube UVED. Delphine, je te laisse la parole pour le mot de la fin. Loïc, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment, Loïc Blondiot. Merci à tous les participants nombreux ce soir. Je crois qu'effectivement, votre direct a été apprécié. J'ai vu passer aussi des messages comme quoi nous pourrions y consacrer encore des heures et peut-être que nous ferons encore appel à vous. Du coup, pour compléter ce webinaire puisque nous avons encore bien d'autres choses et à débattre sur ce sujet. Pour l'instant, nous n'avons pas de prochains directs à annoncer, mais nous vous tenons informés donc au plus vite dès qu'une date sera programmée. Nous vous souhaitons de passer une très bonne fin de journée et à bientôt. Merci encore infiniment, Loïc Blondiot. À très vite. Au revoir. Au revoir.